On nous dit, bénis-sois l'éternel. Dis-a, oui, dis l'ouré l'éternel. Mon âme béni l'éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est grâce à l'ou, Seigneur. L'ouré l'éternel. Amen, amen. Bon, et... Nous saluons nous tous encore qui l'a avec nous. Assoya. Et puis, nous saluons nous qui l'a en ligne qui l'a suivi l'étude avec nous. Nous sommes habituellement à nous suivre l'étude avec nous notre cadre. Mais toutefois, c'est sous le même campus que nous n'avons pas changé côté, qu'il n'avons pas changé local. Excepté que nous l'étude l'a fait dans l'autre salle, nous allons dans l'autre espace. Et nous avons un espace côté que nous fais service le dimanche, c'est dans le grand sanctuaire là. Et puis, nous faisons étude, nous faisons étude dans l'autre espace. Mais nous avons changé l'espace pour la semaine. C'est ça qui explique dans l'autre contexte. à ce moment-là, nous sommes content qu'on avait avec nous. La dernière fois, nous avons étudié la parole de Dieu. Et nous avons fait l'Ancien Testament en 60 minutes. L'Ancien Testament en 60 minutes. Et jusqu'à présent, l'étude à aller sur YouTube. Ça nous a fait à ce moment-là, c'est une suite à l'étude à. parce qu'il s'agit du Nouveau Testament en 60 minutes. Ça qui veut dire qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans l'Ancien Testament. Nous avons fait dans 60 minutes. Et comment nous sommes capables d'arriver et de couvrir l'Éviseur pour un résumé de tout. ça qui est évident, l'homme est couvri et l'Éviseur. Pas oublie son panorama, son vue d'ensemble, ce n'est pas détail qu'on a peut couvrir. Et c'est ça qui fait que son résumé que l'Éviseur. Et c'est pour déraper l'étude de la map mondéo. Et tourner dans 2 Pierre 1 verset 21. 2 Pierre 1 verset 21. Et pour l'étude de l'Éviseur. 1 Pierre 1 verset 21. Je vais lire et verser ça juste pour servir avec lui comme fondement et étude pour assurer le Nouveau Testament en 60 minutes. Je vais lire et verser 20 et 21. Ainsi, l'apôtre Pierre, dans le passage à Isa, lui prend le temps pour le faire. Tout le monde connaît que ça nous est dans l'écriture, que ce Nouveau Testament, ce n'est pas l'écriture qu'on a interprétée de façon particulière. Parce que la Bible n'a pas besoin d'être, la Bible n'a interprétée. Ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Ça veut dire que la Bible que nous gagnons, ce n'est pas l'homme qui écrit. Bon Dieu souffle les paroles dans l'homme et l'homme écrit. Parce que les paroles, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dernièrement, nous étudions l'Ancien Testament en 60 minutes. C'est la Bible, c'est la Bible. Ce n'est pas l'homme qui est important pour aller retendre dans ce testament. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oublié après un cinquantaine d'années. Pourtant, le Nouveau Testament a survécu à travers des temps et des temps, a survécu à des épreuves, plus de 19 siècles d'épreuves, et nous voulons que l'a toujours. Et la Bible a fait face à toute attaque, et l'a toujours. Et l'a toujours fait face à la Bible, et l'a toujours fait face à la Bible. Et c'est Constantin, et nous connaît Jean-Constantin qui a fait du christianisme, la religion d'État. Et Dieu a toujours suscité des hommes pour permettre que la parole continue à faire. Et je dis, la Bible que nous avons appris dans plus de mille langues. C'est-à-dire qu'on appris dans plus de mille langues. Et nous, il y a un philosophe qui a écrit un français, le Voltaire. Voltaire a dit que le christianisme n'est pas duré. Il n'est pas de fin de la fin du christianisme. Et, la Bible, la Bible, c'est tout-ce que le Christianisme n'est pas duré. Encore, dans le même building de Biza, dans le building de Biza, aujourd'hui, il y a une société biblique qui est là. Et la Bible, à travers le building de Biza, qu'il y a peut distribuer. Maintenant, le Bible, nous jouons que la Bible fait connaître que tout le monde passe, mais ce qui ne peut pas passer. Par le bon Dieu, Matthieu 5, verset 18. Après résurrection de Jésus-Christ, il rencontre deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et nous venons à ça dans Luc 24, verset 25-27. Je m'appelis pour nous-mêmes. Luc 24, verset 25-27. Et là, Jésus-Christ a parlé avec eux. Il dit comme ça dans verset 25, Luc 24. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et puis, il dit, verset 27 dans Luc 24, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Pour nous-mêmes, Jésus-Christ même, à travers ça, il a montré à dissiper Maïsio que tout le monde qui est dans les écritures, il a parlé de ça, de lui-même. Jésus-Christ, c'est le thème central, la Bible. Et peut-être que c'est la loi Christocentrique. Dans l'interprétation de la Bible, il y a un verset qui ne peut pas comprendre, appliquer la loi Christocentrique, mette Christ au centre du verset et il a fini par comprendre verset. Et dans Jean 16, verset 13, dans l'époque de Jésus qui était sous terre, le nouveau testament de l'écriture, lorsque l'on dit dans Luc 24, verset 27, l'idit concernant verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui leur concernait, lorsque Jésus-Christ a utilisé la Bible de l'Ancien Testament pour qu'ils étaient capables de parler aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais, le nouveau testament de l'écrit, et à partir du Saint-Esprit qui est prêt à continuer à pousser, certains serviteurs, pour qu'ils ont écrit concernant la vie de Jésus-Christ, dans les évangiles, pour qu'ils ont écrit des lettres à différentes églises, pour qu'ils sont capables de l'instruction doctrinal sur comment le Église doit être église. Et le nouveau testament de l'Église, c'est peut-être ça, dans Jean 16, tourne en Bible, dans Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. « Mais, vous ne pouvez pas les porter maintenant. » C'est lui qui prend le contenu du nouveau testament. Il dit dans verset 13, « Quand le consolateur sera venu, » « Quel est ce qu'il consolateur là? » « L'Esprit de vérité. » « Il vous conduira dans toute la vérité. » « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annonsera les choses à venir. » Verset 12 et 13, « Jésus-Christ est tout annoncée, et comment le nouveau testament a pris le preneur sens. » « Saint-Esprit a pris le choisir des hommes, poussé par le Saint-Esprit, même Jean a prophèter dans le testament, en pile, « Autour dans le testament, et écrire dans le testament, » « Mais même Jean, dans le nouveau testament, bon Dieu a pris le choisir des hommes, pour être capable de écrire la parole. » Et c'est ça qui fait que, nous venons à 27 livres dans le nouveau testament, et lors de l'ouvrir le nouveau testament, le premier livre où tombe, c'est le livre qui est « Matthieu. » Et avant Matthieu, il y a « Pache Blanche. » « Pache Blanche sa, si un monde qui comprenne Pache Blanche, est-ce qu'il est capable de dire « Pache Blanche sa, qui separe en ce testament, de nouveau testament, qui est-ce qu'il y a de l'âge, Pache Blanche sa, Pache Blanche sa. » « Pache Blanche sa, ou est-ce qu'il y a de l'ancien testament, à nouveau testament, Pache Blanche sa, il y a 400 ané. » « Rezon qui fait l'âge 400 ané, c'est parce que, après l'ancien testament, te fermé, bon Dieu te fait 400 an, le pa te parle. » « L'arrivée, vous parlez, c'est à travers Jean-Baptiste, et là Jean-Baptiste vini, Jean-Baptiste, c'est cousin Jésus, il te fait six mois avant Jésus, il te vini pour préparer la voie pour Jésus, Jean-Baptiste, je suis la voie de son qui est dans le zère, après l'ané, c'est le sentier du Seigneur. » Ainsi, avec ça, Jésus-Christ, vini fête, et, pour m'y a parti dans la Bible, même j'ai avec l'ancien testament, ou j'ai un livre historique, dans le Nouveau Testament, et, si vous avez besoin de l'ancien testament, vous avez besoin de l'ancien testament, vous avez 17 livres historiques, vous avez 5 livres prophétiques, et vous avez 5 livres poétiques, et vous avez 17 livres prophétiques. Alors que dans le Nouveau Testament, vous avez 27 livres, vous avez 4 évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous avons des Apôtres, et puis nous avons 21 Epîtres, et puis avec Apocalypse. Ouali, l'ancien testament, vous avez 17-517, ou même qui te compte numéro bien, m'y a dit plus, comment on essaie faire de numéro bien, vous avez unui qui te compte numéro bien, vous avez unui bon snippet, mais vous avez unui bon snippet, j'ai unui bon snippet, mais là, l'ancien testament, vous avez 17-517, ok, 17 livres historiques, 100 livres poétiques, 17, prophétiques. Alors, dans les 17 livres historiques, il y a eu de 5 panteurs, parmi les livres historiques, mais il y a eu de la panteurs, Genèse Exodevétique, non, de Théronome. Puis, dans le reste, il y a eu 4 évangiles, avec les apôtres, et combien de épites? 21, 21 épites, ou bien l'épite, pour l'apocalypse. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que, on résume la Bible, quel que soit le passage, pour méditer, pour pouvoir méditer, ou pour comprendre ce contexte, c'est ce qui est beau. Tout chrétien a pris la classe, panorama de l'Ancien Testament, panorama du Nouveau Testament. Tout chrétien est. Au contraire, je vais vous rappeler que, deux études, les premières études, que je fais en Ancien Testament, avec l'étude, comme je fais là, je vais vous rappeler, un examen de l'Église. Les gens qui veulent, pour un examen, son examen côté, c'est toujours force, choix multiple, et une autre temps, on va passer, pour un examen. Vous prenez un examen, on passe, vous attendez, deux étudiants, et, vous avez un certificat, pour la classe, et un certificat, pour la classe, un nouveau testament. Je vous rappelle que, les gens qui vont, pour reposer, il y a de la fin, et les compositions, pour reposer, il faut avoir de la composer, pour reposer, à travers, les seminaires de théologie, nous dirigez, et, c'est une bag setups, et, avance, et, ma, qui, cela va passer après. Ainsi, les gens qui veulent composer, ils vont composer, ils vont prendre un examen et ils ont besoin d'un crédit pour ça. Maintenant, les quatre premiers livres de la vie, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et l'évangile, les quatre premiers livres de la vie expliquent la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Évangile, les évangiles, ils ont des bonnes nouvelles parce que Jésus-Christ finit avec la bonne nouvelle du salut. Et à travers Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous jouons l'histoire de Jésus. Excepté que, la raison qui fait que nous avons quatre évangiles, c'est parce que chaque évangéliste, chaque auteur, ils ont présenté Jésus-Christ, ils ont des gens. Par exemple, l'évangile de Matthieu, écrit par Matthieu, Matthieu, c'est un juif de Galilée, il est un collecteur d'impôts. Et les publicains, les collecteurs d'impôts, ils étaient très détestés sous le gouvernement humain parce que c'était des juifs qui ont travaillé et perçu des taxes. Mais Matthieu, c'est un évangile qui était écrit pour les juifs pour prouver que Jésus-Christ était leur roi promis et Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie. Ainsi, Matthieu, c'est l'évangile qui est écrit pour faire juif et qu'on est Messia, roi, nous t'abtenons, c'est Jésus que l'il est. Ainsi, l'évangile selon Matthieu, il met l'accent sur Jésus-Christ et roi. En d'autres termes, il met l'accent sur la royauté de Jésus-Christ. Et pour ouvrir l'évangile selon Matthieu, il y a écrit l'évangile selon Matthieu pour enseigner que Jésus-Christ est le Messie, il est roi. Il met l'accent sur la royauté de Jésus-Christ et c'est peut-être ça. Lors de commencer l'évangile là, il montre que Jésus-Christ, dans la généalogie, il retrace la généalogie pour montrer que Jésus-Christ est le fils de David. Il a cherché, montrer tout le monde, l'ignée royale de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile selon Matthieu. Et pour gagner l'évangile selon Marc, Marc lui-même, il était écrit par Jean-Marc, c'est comme ça, il était relé. Jean-Marc, c'était un associé des apôtres et dans un premier temps, il était associé avec Paul pour un voyage missionnaire. Jean-Marc, il a mentionné dans l'exécur de Paul, il a mentionné dans l'exécur de Luc. Et bien, l'évangile selon Marc, il présentait Jésus-Christ comme le puissant serviteur. Et l'évangile là, il a commencé, il n'y a pas de généalogie de Jésus-Christ parce qu'un serviteur, personne n'a pas besoin qu'on ait qu'un autre sorti. C'est seulement par service. Par service, servi. Ainsi, Marc, il décrit Jésus-Christ comme un serviteur, comme un puissant serviteur. Il rapportait dans l'évangile selon Marc de nombreux miracles que Jésus-Christ a accomplis. Et Marc semblait appadresser l'évangile que l'écria au lecteur païen. Parce que l'accent est ici, est surtout mis sur ce que Christ a fait, plutôt que sur les choses qu'il a dites. Dans l'évangile selon Saint-Marc, il a pu se montrer ce que Christ a fait, au lieu que il mette l'accent sur ce que l'il dit. Et lors de l'évangile là, il mette l'accent sur Jésus-Christ comme le grand conquérant et le serviteur du Seigneur. Et ainsi, si Matthieu mettait l'accent sur Jésus-Christ, c'est quoi? Il mettait l'accent sur la royauté de Jésus-Christ. Marc mettait l'accent sur Jésus-Christ, il y a qui ça? Serviteur. Jésus-Christ dit comme ça, le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour faire quoi? Pour servir. Ainsi, Marc montrait l'humilité de Jésus-Christ. Matthieu mettait l'accent sur la royauté de Jésus-Christ, il est quoi? Marc mettait l'accent sur l'humilité de Jésus-Christ, il est serviteur. Il est venu pour servir. Ainsi, pour ouvrir l'évangile selon Saint Marc, il est roi. Tout ce qui est écrit pour montrer que Jésus-Christ est roi. Et puis après, où gagnait l'évangile selon Saint Luc? L'évangile de Luc lui-même l'y présentait Jésus-Christ comme le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Ainsi que, pendant que l'y présentait Jésus-Christ comme le fils de l'homme, ainsi que comme le dit vrai sauveur, l'évangile selon Saint Luc mettait l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit le fils de l'homme, par exemple, là Jésus-Christ le parait à Takaïzaché, dans Luc 10, verset 10, il dit le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sobre cherché un vrai homme, yon homme qui fait sans péché, 100% homme, 100% Dieu, c'est vers qui est, vers Jésus. Vers Jésus. Ainsi, Matthieu mettait l'accent sur la royauté de Jésus-Christ, il est roi. Marc mettait l'accent sur l'humilité de Jésus-Christ, il est serviteur. Luc mettait l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ, il est homme. Son homme qui vient nous soutenir, le fils de l'homme avait venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors que Jean lui-même, l'évangile de Jean, alors qu'il t'aime d'où, en parlant de l'évangile selon saint Luc, l'opinion de Jésus-Christ comme le fils de l'homme, ainsi comme le divin sauveur, style que Luc adoptait à son style ordonné et classique, et lui fait appel à l'amour de la langue grecque, parce que Luc surtout a pas adressé un groupe de mon saïeux qui est très cultivé, qui a vraiment remis une philosophie, belles mots, belles phrases, et Luc c'est un intellectuel qui est. Luc, c'est le médecin bien aimé par Paul, et Luc c'est l'auteur de l'évangile selon saint Luc. Luc est à la fois historien, et le médecin, médecin même, médecin. Ainsi, ça c'est Luc qui écrit sur l'humanité de Jésus-Christ, Jésus-Christ est homme. L'évangile selon saint Luc, où est l'homme, l'homme Jésus, capé, fait, mis exerce ministère-li dans la puissance du Saint-Esprit, et où est-ce que Jésus-Christ est même limité accent sur le fait que le Fils de l'homme, c'est moi le Fils de l'homme. Et puis l'on lit l'évangile selon saint Jean. L'évangile de Jean, l'est écrit par l'ami personnel le plus intime de Jésus. Le disciple le plus intime, le plus aimé de Jésus, nous tournons ça. C'est Jean, il était le plus jeune. Maintenant, l'évangile selon saint Jean, il mettait l'accent sur le Christ en tant que Fils de Dieu. Si Luc mettait l'accent sur le Christ en tant que Fils de l'homme, Jean mettait l'accent sur le Christ en tant que Fils de Dieu. Vous voyez comment l'évangile selon saint Jean a commencé? Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et Jean mettait l'accent sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est coégal au Père et au Saint-Esprit en tant que Dieu, et compte tenu l'évangile selon saint Jean, il est principalement constitué de discours et de conversations que Jésus-Christ est le fait que Jésus-Christ est le fait. Dans l'évangile selon saint Jean, on peut faire un verbe ça, on rencontre facile, croire, vivre, on rencontre facile. Et l'évangile selon saint Jean, il mettait l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Regardez, on peut l'apôtre Jean l'écrit, il dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On peut faire un miracle Jésus-Christ fait, et l'amour qui traduit le miracle, c'est Séméon. Séméon veut dire signe. Parce que le miracle Jésus-Christ fait, c'est des signes pour tout le monde de connaître que Jésus-Christ est le petit bon Dieu. Il n'y a pas de miracle seulement, il faut faire un miracle pour montrer que le monde a fait un miracle. C'est un miracle pour te prouver sa divinité. Et si, les gens nous ont résumé les quatre évangiles, on dit comme ça, c'est l'historique Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, l'écrit l'évangile, pour prouver que Jésus-Christ est roi, il est le Messie. Il mette l'accent sur la royaute de Jésus-Christ. Marc, l'écrit l'évangile, pour prouver que Jésus-Christ est le serviteur qui est venu pour nous servir. Il mette l'accent sur l'humilité de Jésus-Christ. Luc, l'écrit l'évangile, pour prouver que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Il mette l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Et puis Jean, lire l'évangile lia pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il mette l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Gen toi dans l'évangile, l'évangile synoptique. Synoptique. Synoptique impliqué, il y a tous les trois presque parlé de même bagaille, mais de façon avec un vocabulaire qui est un peu différent. L'évangile synoptique, c'est encore trois photographes qui prennent la même photo. Mais c'est trois photographes différents. Matthieu, Marc, Luc, y a l'évangile synoptique parce que grand pile l'histoire qui est dans Matthieu ou dans Marc, grand pile qui est dans Marc ou dans Luc, c'est Jean qui campe pour contre lui. Ça ou est dans l'évangile selon Saint-Jean, en grande partie, c'est seulement Jean qui rapporte ou pas jou en l'évangile. Et dans ce sens ça, et comprenne bien, lorsque vous ouvrez l'évangile selon Saint-Jean, vous pourrez méditer, il faut maintenant être où? Jean écrit l'évangile l'IA pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Il mette l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Vous ouvrez l'évangile selon Saint-Luc, vous pourrez méditer, il faut dire que Luc écrit l'évangile ça, pour montrer que Jésus-Christ est le fils de l'homme. Il mette l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Là, ouvrez l'évangile selon Saint-Marc, vous pourrez méditer, c'est pour prévoir. Marc écrit l'évangile l'IA pour montrer que Jésus-Christ est le vrai serviteur. Il mette l'accent sur l'humilité de Jésus-Christ. Et là, ouvrez l'évangile selon Matthieu, il faut connaître l'évangile ça, il était écrit pour prouver que Jésus-Christ est le roi, il est le Messie. Il mette l'accent sur la royauté de Jésus-Christ. On est après tout samedi là, je vais faire une contestation rapidement. Si je ne sais pas, personne ne sait pas faire zéro. Raison, je vais expliquer le droit clair pour faire zéro. Ensi, m'envoie le frère ou l'alteur, l'alteur par le tableau, et m'envoie le frère ou l'alteur, ou m'envoie le frère ou l'alteur. Frère ou l'alteur, frère ou l'alteur, ok. Ensi, 4 points, nous, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et dans l'évangile ça, il y a que Jésus-Christ fête, le vivre, le mourir, le ressusciter, et le monter dans le ciel. Après ça, nous tombe dans l'acte des apôtres. L'acte des apôtres, c'est l'acte des apôtres, parce que, Jésus-Christ mouté, et dans l'acte des apôtres, nous prenons l'acte apôtres, que nous prenons l'apposé, sous base de ça, Jésus-Christ, te dit, que nous faisons comme mission. Là, Jésus-Christ, quitte dans l'acte 1.8, il dit, mais ça, nous confessez à bien, il dit, vous recevez une puissance, ce qu'il dit, le Saint-Esprit, vous serez, et mettez-moi où ça ? À Jéusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'au, et jusqu'au, l'extémité de la terre. Ainsi, c'est l'acte des apôtres, Jésus-Christ mouté, les Jésus-Christ moutés, les disciples, dans la chambre, il fait 10 jours à prier, au nombre 220, et, Jésus-Christ mouté, 40 jours après la résurrection, 10 jours après la résurrection, il fait 50, 50, 50 jours après la résurrection, il fait religieux depuis le Réunion, les jésus-Christ mouté, ils ont fait pannes-côtes, ils ont fait qu'ils aient rassemblé, tous les jours de la diaspora, ils ont rentré, ils ont fait là, et puis c'est le moment où il a été choisi, il a été dimanche matin, entre 8 et 9 heures du matin, pendant 126 personnes à prier, ils ont fait pannes-côtes, ils ont fait pannes-côtes, il a été prétendé, l'Eglise fonde, Pierre Préché, 3000 mouns qui ont fait conventé, ainsi, Si l'acte des apôtres, il y a l'acte des apôtres, mais tout l'acte qui est l'acte des apôtres, ce n'est pas l'acte des apôtres que l'il y a, c'est l'acte du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a animé l'apôtres pour faire le travail que Jésus-Christ a demandé pour faire. Ou après que Jésus-Christ a dit l'apôtres, vous serez mes témoins. Et il y a le plan de l'évangélisation mondiale. Dans l'acte des apôtres, il y a le plan de l'évangélisation mondiale. Il y a dit, vous serez mes témoins. Où ça? Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extériorité de la terre. L'acte des apôtres, les gens pour l'il, pour le café sans poumèm, ou à l'évangélisation que ce plan Jésus-Christ a été accompli. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Je vous pentez la, c'est l'Esprit descend, l'Église se fonde qui ça? À Jérusalem. Trois mille mouns konventis. Après ça, il y a multiplié. Il y a 5 000. Il y a une persécution qui vient tomber, qui fait le disipio dispersé. Et après, je vous pentez la. Avec ça, l'évangélisation mondiale en Judée. Après ça, l'évangélisation mondiale, il y a Samarie. À un point tel que, Philippe, l'évangéliste, il y a trouvé à Samarie. Qui ça a fait Samarie? Il y a l'évangélisation mondiale. Il y a un paquet moun. Il y a accès à Jésus-Christ. Il y a un point tel que Pierre et Jean sont arrivés à Samarie. Il y a un gros travail que Philippe avec Jean t'a fait. Et il y a une persécution qui fait le disipio gaïe. Il y a commencé depuis l'on connaît. Il y a tué Étienne. Étienne dans l'acte 7, c'est le premier martyr de l'église. Et à partir de là, la persécution a commencé. Et Paul, avant ça a été le sol, il y a toute la persécution. Il y a une persécution qui fait que les chrétiens ont gagné. Il y a un bon coup qui est à Jérusalem. Il y a un bon coup qui est à Jérusalem. Il y a un évangélisation en Jude. L'évangélisation est à Samarie. Il y a un bon Dieu qui dit qu'il y a un côté. Les moments arrivés pour aller, il n'y a pas compris qu'il y a un autre. Il y a des situations qui arrivent pour aller. La persécution poussée d'autres disipios est allé pour l'évangélisation en Jude et en Samarie. Parce qu'il y a Jésus qui dit qu'il y a un évangélisation Jude, à Jérusalem, Jude, Samarie. Mais pas plus de dire jusqu'aux extémités de la terre. Et nous jvèn genè qui convertit dans le Bible, dans l'acte des apôtres, c'est parce qu'il faut que l'évangélisation allé aux extémités de la terre. Par exemple, Philippe gagné dans l'acte des apôtres chapitre 8, il y a un nique qui sortit jusqu'en Éthiopie, ministre de l'arène d'Éthiopie. Eh bien, Philippe gagné dans l'acte 8, ministre Sarah li baptisé et l'elle pour te l'évangélisation. L'elle tourne l'akali qui s'ak tourne l'akali et l'évangélisation qui tourne. L'évangélisation l'évangélisation l'agaye dans le continent afrikan à travers un nique Éthiopie qui était influyant et côté qui était par rapport à la position et par rapport à la règle et qui était notable qui était et pour après, dans l'acte 10, nous avons paré et qui connaît l'autre homme influyant qui était qui était Jésus comme sauvéli. C'est Pierre qui était mené la réportance avec toute famille. Et puis mon Dieu a travaillé, travaillé, travaillé. Depuis l'acte 9, il était frappé Paul sur la route de Damas et c'est Paul dans l'acte 13. Acte 13, mon Dieu a choisi pour Paul aller faire mission. À partir de l'acte 13, nous jouons l'évangélisation qui était bien plan pour commencer comment. Judée, qui ça? À Jéusalem, je vous prends une côte là. Judée, Samarie, souhaite la persécution jusqu'aux extrémités de la terre. Qui est-ce qui prend le potentiel aux extrémités de la terre? C'est les quatre voyages missionnaires de Paul. À travers les voyages missionnaires de Paul, l'évangile gaillait et rivait en Europe et ça fait que tout en pile côté jouait l'évangile et l'évangile qu'on jouait aujourd'hui. L'évangile nous, c'est à travers les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Et seul livre nan Bibla, seul livre nan Bibla nous ka dit qui po kofine kri, c'est acte des apôtre. sa kfè sabaste c'est parce que tout autant cet esprit a travaill dans l'église en bien acte des apôtre po kofine kri. Parce que cet esprit la nan l'église toujou. Acte l'église a fait jodia c'est acte cet esprit nan l'église. C'est raison que travail l'église jodia c'est travail acte des apôtre chapitre 29. Raison c'est parce que acte 28 chapitre 29 chapitre la c'est qui est ce qui est qui église l'église et nous d'église vous serez mête mête jéwisalem jude samari jusqu'à l'extrémité de la terre restre ava l'église pou fête la c'est mê ava l'église qui pou fête l'église chrétien acte des apôtre chapitre 29 29 l'église sou t'éa pou ékri acte des apôtre chapitre 29 l'église soudé l'église alamisyon l'église ga e sou tout te a pa la ale n'am a gagné au seigneur et gloire pour bon die c'est l'acte des apôtre qui se l'église après l'église qui se y l'historique si l'évangélia parlait l'histoire Christ sa vie sa mort sa résurrection son ascension et la promesse de son retour l'acte des apôtre parlait l'histoire de l'église à ses débuts à ses débuts et comme l'église pe finis sou l'église pe finis sou terre et 29 chapit la c'est pour l'église li na continue ekri li apre sa nou jwenn den let den let pap li lorske nou tap résume nou Ansyen Testament et Nou Testament nou te di tout Ansyen Testament se li résume pa un seul mot préparation préparation tout Ansy Testament c'est préparation pour l'avenir du Messie tout Ansy Testament net son seul baga qu'a fait bon j'ai choisi Israël Abraham Isaac Jacob Jacob 12 pour mon peuple qui prépare l'avenir du Messie Nouveau Testament deuxième mot qui résume les évangiles les quatre évangiles c'est manifestation et la parole a été faite chair Jésus qui se paraît manifestation c'est deuxième mot qui résume les évangiles les quatre évangiles et puis après ça nous joignent let 21 épites 21 épites c'est des livres ou bien lettres c'est des livres d'explication c'est un livre qui parle expliquer mais comment l'église doit marcher mais comment petit bon Dieu doit vivre mais qui sa doit croire et ça fait épite ainsi dans l'ancien Testament nous avons des livres de préparation dans les évangiles nous avons des livres de manifestation c'est Jésus Christ ok et jusqu'à avec des apôtres et puis dans 21 epit yon nous gen de livres d'explication d'explication pour tout bagay sa qui gen nan bib la pour étudier pa gen tant non pour servite de mikro pour pas le l'ot koze parce tellement yon bagay c'est vaticas liv nou pour étudier liv explikasy yon commence avec Romain Romain même perse qui te repere le sol la et bien li ekri pif liv nan nou testament et valeur liv ke li ekri ou nom de treze yon pa inklu hebreu parce hebreu se yon auteur inkonu et men gen kek moun ki di ah c'est Paul ki ekri men pa gen kommentate ki jam vraiment kapab be authentifie ke se Paul men au mwen Paul ekri ekri moitie enviro moitie nouvo testament on seul ekri moitie nouvo testament komment c'est pa Romain c'est Paul ki ekri epit de Paul au romain yon na verset ke nou kone repil romain verset c'est pol di jone point on de l'Evangile c'est une puissance de die pour le salut de quicon croit epit de Paul c'est la dan nou jwenn a l'expliqué non que l'homme c'est pêcheur le salut du pécheur c'est mort le don c'est la vie éternelle c'est non epit de Paul romain où est le plan du salut et si tu confesse le tabou de saint jésus romain verset 9 10 si tu crois ton coeur que die la ressuscité de mort tu seras sauvé non epit de Paul romain qui sort de pour sauver romain dist 13 qui quiconque vokra le nou du sien sera sauvé et il faut que moun qui pour sauver il faut que l'évangile et c'est l'évangile qui communique la foi romain 10 17 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de si on l'église pas jamais étudier romain si yon pasteur ou bien moun krapense yon pas jamb l'ouvrir 2 3 chapitres yon yon pa jamb compren les doctrines fondamentales de la foi chrétienne parce que romain représente la nature de l'oeuvre du christ l'ensemble de la vérité rédemptrice et la totalité des doctrines de la grâce par exemple romain la doctrine de la grâce de la justification de la prédestination la souveraineté de Dieu de la rédemption de l'adoption de la glorification et pas n'importe qui l'ouvre romain romain son livre qui difficile il pas facile pour l'oeuvre épite de par romain c'est un adulte qui musclé parce que cela donne ou une grande doctrin fondamentale de la foi chrétienne yon nan exemple qui m capable tout n'est rapidement nan romain si m romain chapitre chapit 8 par exemple matye mark luk jan ak romain chapit 8 et wap oue et jan pol ap mette ak san sou kelke doktrine nan chapit sa gen kek fwa nou konne fè referens avèk li pou nou enseny et konsernan les grandes doctrines de la foi chrétienne par exemple papren 8 la rapid ban et bib ki nan men nan pa je telman fin et pou vreman tourne yo fò vreman tourne le tre fin ok nan romain 8 la par is nan verset premier il y 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 souprend dans verset 28 ou mais 8 là c'est là dans nos joines nous savons du reste que toutes choses concourent comment ou bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son des saints regardez la doctrine de la prédestination verset 29 car ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblablement l'image de son fils afin que son fils soit le premier entre plusieurs frères et ceux qui l'a prédestinés il les a aussi qui s'a appelés et ceux qui l'a appelés il les a aussi justifiés et ceux qui l'a justifiés il les a aussi glorifiés qui se une doctrine de la justification de la glorification de la prédestination ainsi épite de polo ou men li l'a don la doctrine fondamentale de la foi chrétienne li impossible pour moun capable de bon base théologique sou pas étudier doctrine non épite de polo ou men doctrine qui po ave l'élection la prédestination La glorification La justification La régénération La rédemption La réconciliation Mais amis, tout bagaille Ça yon l'Eglise pour étudier Est-ce qu'on est bien temps pour que l'on a parlé de l'autre bagaille Par exemple Il a de très facile Pour que l'on a fait une porte L'on a dit, c'est la rédemption C'est la rédemption La rédemption c'est l'œuvre de Jésus-Christ Sur le bois du calvaire Il a versé son sang pour nous racheter de nos péchés C'est la rédemption Vous comprenez ? Frère Ronel, qu'est-ce que la régénération ? Frère Ronel, la régénération c'est l'œuvre Par laquelle au moment où le croyant Place sa foi en Jésus-Christ Le Saint-Esprit place le croyant Dans le corps de Christ Et fait de lui un enfant de Dieu Par l'hygénécia C'est l'œuvre de la régénération C'est cette régénération Qui est décrite dans la Bible Comme la nouvelle naissance Sujet sur lequel Jésus-Christ a parlé A Nicodem En Jean 3 Si tu Ne nais de nouveau Tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu Frère Ronel, nous autres Qu'est-ce que c'est pour vous ? Pour me t'acamper son Nathalie Son Nathalie Qu'est-ce que la prédestination ? La prédestination c'est l'œuvre Par laquelle avant même la fondation du monde Dieu nous a choisi pour le salut En Jésus-Christ Pour que nous puissions ressembler A son fils bien-aimé Pour valer bagay Qui n'en bibla Mes amis Pour moun apren Pour di gen tan Pour paler l'autre bagay En sou web tout bagay En an ou men oui Ou men groneg Nou gen pou nou fèr Yon étude sou romen Et puis de polo ou men Si ou men paten en bibla Paten en nouveau testament Mes amis En pile bagay Nous va d'apkonè L'assurance du salut Nous t'appense Que si nous sauver Nous a perdu En an ou men oui Nous jouenn que La prédestination J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses avenir Ni les hauteurs Ni les profondeurs Ni aucune créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Qui est notre Seigneur En an ou meni Nous jouenn Il n'y a maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Je vous exhorte donc frère Par la compassion de Dieu A offrir vos corps Comme ça que vous vivez Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Et dans ou meni Nous jouenn que Romains 12 verset 2 Il dit comme ça Ne vous conformez Pas au siècle qui sera Présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De votre intelligence Est-ce que nous sommes Ou aux meni Et puis Après ça nous jouenn Après aux meni 1 et 2 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens C'est deux épites Que Paul écrit Qui mettaient l'accent Sur la conduite chrétienne Et qui mettaient l'accent Sous réponses Que la baille Au désordre Dans les églises Et dans l'épite de Paul A 1 et 2 Corinthiens L'apôtre Paul A justifié L'apdéfon Apostolali Et parce que Si vous Qu'il fait Refraser ça Sous besoin De la doctrine De la foi chrétienne On pourra lire L'épite de Paul Au Romain Sou besoin Qui l'église Dans la Bible Qui te gen Tout kalte de zon Se pou a li De zon Pour sou gen De zon Zato Et comment Pour korige de zon Yo Ou a besoin Li 1 et 2 Corinthiens Se la Se diksyoner De zon Gen l'église Yo mette pa ke Corinthiens Eglise de Corinth Sou yo Parce que L'église a yo Se dezode Immoralité Divizyon Problem Sekt Jalousie Hypokrizi Tout la Vinen Gen Goumen Korel Se Corinthiens Yoye Corinthiens Yoye Ensi Nan l'église Koret Même Paul Yo pa respecte Yo di Paul Papaste Paul di Même Même Ki Fonde Même Ki Plante Papaste Paul Je pre Prent Autochapit Pour Defend Apostol Men Ki Jan Yon L'église Turbulent En Ensi Nan Yon Kon Tien Wap Jwen Ke Li Parle Konse An Skandal Ki Gen Yon L'église Kiv Divizyon E Immoralité Ki Gen Yon 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 Parce que même dans le service de l'Eglise a evangelisées, la que vous avez de lesbotées à l'église, qui peuvent les autres faire. C'est la web de l'Église de l'Église. Aujourd'hui, d'effectivement, vous avez awézqué부터 vous avez essayé de commun classique là-bas, vous avez pas la mosquée dans le tribunal, même chez l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Par ce qui se位, dans le grenier de commanded, Et puis, dans le Corinthien, Paul a enseigné sur le mariage, il a enseigné sur la liberté chrétienne, il a enseigné sur la résurrection à venir, sur la résurrection de Jésus, qui est la promesse de la résurrection à venir. Et puis, dans le Corinthien, Paul a peut prendre tant pour lui expliquer chrétienne Corinthien dans la bonne étude biblique concernant l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation, concernant le salut et conduit que d'eux en Jésus-Christ, concernant quand on peut jérer des accords, Paul a pensé en yo concernant l'argent, j'en peut jérer l'argent, j'en peut j'y contribuer dans l'église, Paul prend tant pour l'enseigné discipline dans l'église, et qui autorité à Portugien, puis j'en fait travail l'église. Ensi, de pour l'ouvrir un Corinthien, deux Corinthien, pour l'enbaie qui devine dans l'église, dézod, dézod. C'est l'église qui a fait dézod, mais qui a la correction que la Bible prévoit pour l'église, dézod. Division, immoralité, ou bien fausse doctrine, ou bien hérézies. Un et deux Corinthien, ils parlent concernant ça. Après, ça nous tombe dans Galat. Galat, c'est l'évangile qui complète. Et Galat présentait le salut par la grâce seule. L'évangile, alors, l'épite de Paul, dans le livre Galat, il présentait que l'évangile, c'est l'évangile par la grâce seule. L'évangile, pas dépend de l'obéissance, yomoun à la loi. Parce que� välحysizede, keep learning sur la loi avec la grâce. La grâce. Tous aujourd'hui y'a, il y'a des nominations, qui mélange, vi commandement à la grâce. Je j'ai dit, la grâce là là tout. Mais pour sauve, il faut observe, vi commandement, unlikeREAS. Pour l'écrier, pour l'écrier, pour l'écrier, ça coûte Même si yon Ange dans le ciel la ta descend Pour ba nous yon l'évangile qui On l'autre l'évangile que ça m'a annoncé nous Di anatem Ou pas ka mélanger la loi avec la grâce Ou pas ka mélanger deux alliances Le Jésus qui se vini Li dit qu'on sa cette coupe Elle a nouvel alliance en Mon sens, ça qui veut dire que Si yon nouvel Je ne sais pas ce que ancien pas Passez, nou ka appren Nou ka appren le son de ancien Mais nan anien star, nou dan la nouvel alliance Qui fait que Dans l'épite de Paul Au Galat, Paul ba yi temo anyaj li Temo anyaj li Pour l'moutre côté que l'te sorti Person n'a pas ka annoncé la loi Mieux ke li même, parce que li même Li ton moun kite kon observe la loi Et nan l'épite de Paul au Galat Paul fonce m'an sou, me ki sa la loi ye Me ki sa la gracie Ou pas ka mélanger yo Et puis li parle konsen nan Liberté chretienne Par exemple Si yon moun ta manke doukoun sa Pour sauve Fa oubseve la loi Nan ki li pou wala vele Galat, vol direk So moun ta doukoun sa Nan l'épite de Chagé de Zod Konan ka rezout sa Nan ki li pou wala vek li Un korentien de korentien Ou abjouen des od l'egliza Nan di ksionner des od la Nou kompren? Se kon sa ou kompren li vyoye? Ok? Et pi apre sa ou jouen Ephésien Ephésien Ano tout dien Ephésien Ephésien Li mettei accent sur l'héritage des chrétiens Li mettei accent sur le mystère de l'église Li mettei accent sur la nature de l'église Li mettei accent sur le karakter chrétien La conduite chrétienne Et le combat dans la vie chrétienne L'on dit Ephésien Par exemple Ano prend rapidement Et chapitre premier Galat Lorsot nan korentien Ou tomben nan Galat Lorsot nan galat Ou tomben nan Ephésien Ki so el di? Lorsot di verset premier Et pa el di kon sa Béni soit Dieu Ki sa? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Ki nou za Béni De toute sorte de bénédiction spirituelle Dan le lieux célest An Christ Verset 3 Ou apwe An lui Dieu nou za elu An pil doktine toui Verset 5 Nou zéan prédestine Doktine la prédestination Verset 7 An lui Nou zavon la Redemption Ou mpabe Kontingye li pou men Nan epit De polo Os Ephésien Li plase kwayan An Christ La pozisyon Du kwayan Se An Christ Et se epit Sa atou Ki parli nou konsernan La mâche chrétienne Li pali nou konsernan Le mystère De l'église Par exemple Loi il y a un Ephésien 5 Ephésien 5 Ou bata n'est qui sa le dit Loi il y a pas les konsernan Loi il y a un mariage Il y a un passage Ce n'est pas un passage Qui est premièrement Pour mariage Non ce n'est pas un passage Qui est premièrement Pour l'église Il dit Femme Soyez soumise à vos maris Comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est Le chef de l'église Ou bata n'est qui sa le dit Or de même Verset 24 Ephésien 5 De même que l'église Les femmes aussi doivent L'être à leur mari En toute chose Oui Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé L'église Et se livrer lui-même Pour elle Verset 27 Afin de la faire paraître Devant lui De faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni rude Ni gagne de sondable Mais sainte Et irré Pré Yans cible Vous pouvez Et non faire un passage Là pour moutre Que malgré Gont instruc Ceux qui Bala à son mariage Mais instruction Priorité A l'église Verset 32 Elle dit comme ça Verset 31 Elle dit comme ça C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère Elle s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chair Et bien il dit comme ça Ce mystère est grand Je dis cela Par rapport à Christ Et à l'église Ça qui veut dire que L'y paraître son instruction Pour le mariage Mais plus haut Qu'est instruction Pour le mariage C'est pour te la montrer Que le mariage L'est typifié L'est symbolisé Les relations Que Christ gagne Avec qui est ça Avec l'église Il dit ce mystère est grand Je dis cela Par rapport à Christ Et à l'église D'ailleurs où on est Jésus-Christ L'église C'est l'épouse de Christ Et si Épitre se fait C'est profondeur Ça a Que lui gagne Le croyant Placé en Christ Et puis après ça Nous gagne Épitre de Paul Philippien Philippien sont Épitre missionnaire Sont Épitre Qui parle d'expérience Chrétienne L'expérience du croyant Dans Philippien Son Épitre Dans quel que soit Situation Dans quel que soit Situation Vous trouvez Qui était la joie Rété dans Christ Par exemple Dans Philippien 4 verset 4 Après Paul Dit comme ça Et réjouissez-vous Comment Toujours dans le Seigneur Il dit Je le répète Réjouissez-vous Philippien 4 verset 6 Ne vous inquiétez de rien Et ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Pas des prières Des explications Des actions de grâce Il dit La paix de Dieu Qui se base Dans toutes les intelligences Gardez vos cœurs Et vos pensées En Jésus-Christ Ainsi l'on lit Épitre de Paul Au Philippien Où vous avez L'épanoui La joie dans l'épreuve L'épanoui La joie dans le service L'épanoui La joie dans le Christ L'épanoui La joie dans le contentement Joie Contentement Pas un breu La joie dans le contentement C'est contentement Que vous dit la joie Contentement Dans qui sens ? La paix de Paul Dit dans Philippien chapitre 4 J'ai appris A être content Dans l'état Où je me trouve Je sais vivre Dans l'abondance Je sais vivre Dans la dizette Je sais vivre Dans l'humination L'épanoui Dans quelque soit Sityasyon L'épanoui L'épanoui Pour être content Dans quelque soit État Que vous trouvez Se l'on apprenoui Pour être content Dans quelque soit État Contentement Ça a produit La joie La joie Son apprentissage Que vous avez Et si vous avez Ainsi l'apprément De vous même Dans l'épanoui De Paul Philippien Paul était écrit Épit ça Pendant Que il était dans la prison Et c'est dix ans Après qu'il était Fondé l'église 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 De Philippe Que Paul était dans la prison A l'homme Et pas faux dit L'église La dépêche Pour l'alouer L'homme Et pas faux dit A l'épanoui Paul remet Les lettres Pour l'église Malgré que Paul était dans la souffrance Pour l'apprément Pour l'église Pour l'église Réjouissez-vous Dans le Seigneur Enseigneur La joie Dans l'épreuve La joie Dans le service La joie Dans le Christ Et la joie Dans le contentement Ah oh Belle livre Sobre chaché Yon épite La joie Dans l'épreuve La joie Dans l'épreuve La joie Pendant La joie Dans le contentement C'est l'épite De Paul Au Philippien Après ça Nous tombe Dans Colossiens On tout dit Colossiens Colossiens Les mêmes Les mettent Accent sur la divinité De Jésus-Christ Qui est l'évangile Qui mettent Accent sur la divinité De Jésus-Christ Et d'église Jean Jean mette Accent sur la divinité De Jésus-Christ Mais Colossiens Mette accent sur la divinité Divinité de Jésus-Christ Et Dans l'épite De Paul Colossiens Paul répond A deux problèmes Majeurs Et dans l'épite De Paul Philippien Chrétien Colossiens Le fait face A filozofie Nostik Nostis 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 Son filozofie Qui te fait Promotion Pour baray Ki mystique Ce pas mystique Divin Non Baray Ki mystique Satanique Et Konesans Cache Konesans Okult Se vous tete Sa Dans Colossiens De Tourne avec Mwen Nan Colossiens De Ou après Que Paul Prentan Li mette Accent Sou Sur La Divinité De Jésus-Christ Pour Le fait Tout Konen Que Depou Nan Jésus-Christ Ou Pas Besou An Bagan Anko Nan Sim Li Verser Verser 8 La Colossiens 2 Divyo Pone Garde Que Person Ne Faze Ou Sa Po A Par Un Vain Tromp ri Sapuyant Sur La Tradition Des Hommes Sur Le Ou Diman Du Monde Non Sur Christ Bel Di Verser 9 Colossiens 2 Car An Lui Habite Corporellement Toute La Plénitude De La Divinité Si On Monde Man De Jésus-Christ Par Bon Dieu Et Par Colossiens 2 Verser 9 Le Kampé De Vondi Par Mon Dieu Par Par La Vail Anko Di Bon Joun Ne Di An Lui Habite Corporellement Toute La Plénitude De La Divinité Koma Boul Ta Boun Di Anko Ou Dou Moun Sa Ou Bal Verser Sa Et Bili La Nanko De Jou You Have Better Things To Do Kite Moun Nan Reten Nan Erol Par Nanko Verser 10 Ta Di Vous Avez Tout Pleinement En Lui Qui A Le Chef De Toute Domination Et De Toute Autorité Et Puis Sou Baza Non Verser 18 Non 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 Sous Un Aparence D'Humilité Par Un Kult Des Ange Ne Vra Vis A Son Gré Le Pri De La Kousse Kult Des Ange Moun Kine Kone Sans Mystique Kapre Les Sa Ba We Yo Kapre Les Ange Ange Kine Kine Kone Sans Mystique Kine Pense Ke Le Fet Kine K 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 Colossiens 3 dit comme ça, regardez bien, si on est vrai mystique, c'est moi qui est en Christ, elle lit Colossiens 3, ou elle prend un temps pour me mettre sur lui bien vite, parce que je ne vais pas passer sur notre lieu rapide, je vais faire mes études là, parce que c'est arrivé. Colossiens 3, attendez qu'ils ont dit, mais mystique, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, verset 1, cherchez les choses d'en haut, ou Christ est assis à l'endroit de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et à la sélection sur la terre, car vous êtes morts. Nous-mêmes qui croyez dans Jésus-Christ, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si vous avez dit, ce qui fait que le monde a malgré, ou grand-poum, qui est unQ, qui est unQ, qui a bien cherché avec nous, l'appelait à Jésus-Christ, elles vivent cachée avec Christ en Dieu. Et puis vous êtes morts, ne vous morts déjà, comme vous êtes morts et vous êtes morts. Vous morts déjà? Vous êtes morts, vous êtes morts. Vous êtes morts déjà? Christ est morts, vous êtes morts, vous êtes morts. Vous morts, vous vous êtes morts, vous êtes morts, vous êtes morts. Nous sommes morts, vous êtes morts, vous nous morts de ressuscité. Colossiens 3 Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui Dans la gloire Colossiens c'est que vous avez fait Mettez l'accent sur la divinité de Jésus-Christ Et puis 1 et 2 Thessaloniciens Mettez l'accent sur la seconde venue de Christ Et ils mettez l'accent sur la confirmation Des jeunes disciples 1 et 2 Thessaloniciens Ils mettez l'accent sur le fait que l'église de Thessalonique C'est un sujet de joie Pour communauté li Parce que c'est ton l'église Moune te converti tout bon 1 Thessaloniciens verset 8-9 La pote Paul dit on raconte à votre sujet Comment vous vous êtes converti à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Dans l'église Thessalonique Get 3 vertu teologale ou te joine La foi La foi Et l'espérance Et la charité L'église sa te chagel C'est ton l'église qui te bien converti Qui est contre Jésus Et Paul fait Et loge pour vous même Et un peu partout Dans la communauté Dans la communauté Tout le monde Tendait Les gens chrétiens Thessaloniciens Tape vivent Mais Paul ne peut pas manquer Enseignez un et 2 Thessaloniciens Et comportement Le comportement du chrétien dans la société Et la vie de l'église Dans un Thessaloniciens C'est ton l'église Dans un Thessaloniciens Et nous voyons un enseignement Concernant le tour de Christ là 1 Thessaloniciens 4-14-16 Parce que Ketien Thessaloniciens T'es recevoir une nouvelle Que Christ vienne déjà Et puis il y a un tract Il y a un tract Son anglais Dans le creole Son bagage Les gens qui ne peuvent pas identifier Qui est-ce qu'ils voulaient Les gens qui ont des lettres Qui disent que Christ vienne déjà Et puis il y a un signe Les lettres La meilleure est Paul Qui écrit Mais vous savez Tu es toujours Que je veux dire Les lettres à l'église C'est ça Le nix sur nous Paul Paul l'objet C'est écrit Pour dire S'intéressez-vous On ne va pas Je ne veux pas Je ne veux pas Christ ne veux pas Je ne veux pas Puis Paul Ton seigne Mais comment Christ ne veux pas 1 Thessaloniciens 4-14-16 L'Ivc avec moi Car le Seigneur lui-même Un signal donné A la voie de la cage Au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et le mon Christ Ressuscitait en premièrement Nous ne vivons qu'il soit resté Nous serons tous ensemble En vie avec le ciel A la rencontre du ciel Dans les airs Et ainsi nous serons toujours Avec le Seigneur Et puis dans 2 Thessaloniciens Paul mettait accent Sur le jugement à venir Les signes des derniers temps Et besoin pour tout Que nous rétablons la prière En attendant que Christ tournait Ainsi Sobre chaché John et Pete Qui parlent concernant Le retour de Christ 1 Thessaloniciens 4-14-16 Jugement à venir C'est dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2-8 C'est là D'anyeux parler Ne concerne Antichrist Ressuscitait C'est parce que l'église là Tout autant que l'église là Antichrist Pas qu'appareil C'est l'église déplacée Antichrist Pas Appareil C'est Saint-Esprit Qui est dans l'église Qui frenel Qui fait que le beaucoup Appareil Oh Un et 2 Thessaloniciens Goet et Pete Qui mettait accent Sur la seconde venue de Christ Et il mettait accent Sur Deuxième Et puis Alors il mettait accent Sur le comportement du chrétien Dans la société Il mettait accent Sur la vie de l'église Et dans 2 Thessaloniciens Il mettait accent Surtout sur le jugement à venir Et les signes des derniers temps Et combien nous besoins Prier En attendant ces signes Et puis donc Il y a 3 épites Dans la Bible Il y a une épite pastorale Il y a une épite pastorale Il y a une épite pastorale Un Timothée Deux Timothée Et Tite C'est une épite pastorale Et c'est une épite Qui foutrait comment Pour faire l'église Qui est une épite Qui foutrait comment Pour faire l'église Un Timothée Deux Timothée Tite Qui est-ce qui était professeur Toi et deux jeunes Pasteurs ailleurs Paul Parce que dans un Et deux Timothée Nous johne Paul Mette accent Sur ordre de l'église La foi et la discipline Dans l'église La marche personnelle Et le témoignage du croyant Et dans un Timothée Paul mette accent Sur plusieurs besoins Que l'église gagne L'église besoin Enseignement solide L'église besoin Prière L'église besoin Conducteur spirituel L'église besoin Discernement spirituel L'église besoin Instruction pratique Et attitude juste Dans un Timothée Et dans deux Timothée Paul mette accent Sur La l'on li montré Que Li son papa Pour Timothée Li son papa Qui a exoté Petite li Timothée Sou jan L'église Qui a fait conseil A tous les serviteurs De Christ Qui a fait ministère Et puis qui Et puis dans Timothée Dans deux Timothée Sous prend trois et quatre Li évoqué Les derniers jours Et apostasie Qui a fait frappé Les derniers jours Qui fait que Souèr L'église L'église Qui dit Mais comment Pour faire L'église Dépous son pasteur Ou de maîtriser Un corinthien De corinthien Pour qu'on ait Mais comment Pour gérer Risa Des ordres Qui n'ont L'église Timothée Son lettre Son lettre Que polvo E bay Tite Et l'église Di Nan lettre La Le parle Le conseil L'od Dive Des église Lokale Et lettre La Li bay Tite Instruction Sou comment Poul Okupe De l'église Que la Dirige A Sur l'île De Kret Et nan Tite Wapwe Que pol Mete Aksan Sur Le Kristianisme Pratik Li Mete Aksan Sur Les Obligasyon Vis-a-vi De la Sosyete Epit Tite La So epit Ki mete Aksan Sur le Vek Soutou Se Kretien Montrem Ni Pratikman Son An Koyon Epit Pastoral Un Timothée De Timothée Tite Se Epit Pastoral Koye Met Tite Nan Tite Pol Mete Aksan Surtout Sur Le Christianisme Pratik Et Obligation Chrétien Vis-a-vi De La Société Pis Si Lid Dans Bibla Kipit Tite Le Fil File 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 Qui Enfuit Esclav La Rele Koma Onesim Onesim Pendant Esclav La Enfuit La Esclav La Pratik Kom So Veli Et Il Est Arrive Que Pol Pol Kone File 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 Pou Pol File 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 la enseigné nous la justice pratique et la fraternité dans l'amour. Parce que ça krive, l'homme on tè ou en esclav nan tant ça, nan R kote que l'homme, la culture, l'avant des esclav, c'est ton bagay, yô te légalise à l'homme, l'homme ou n'en tè ou en esclav, esclav là ensuite, quelque chose à côté du nouvel, voilà que unezim qui te caille filé mon, c'est l'alte esclav, Onesim pendant que lui fie Et voilà que Paul rencontre Onesim Paul dit Onesim Fautou ne ajouen metou Pablie Paul pas a prouvé l'esclavage Paul ap agil ap adapte le suivant Jantan maché Parce que si Onesim patou ne ajouen metli Onesim yuk a touyel Mais Paul comme Filemon Se quelqu'un qui sûrement kone Paul Paul adresse yon let Filemon Filemon son frère dans la foi Filemon son eki kone Jésus Et Onesim pre Jésus Et me kone diek Sak pas se la Filemon besoin Onesim yon traitement de frère Gébou n'gab di Komen on chretien à l'epok Té kafe gen servite Té kafe gen esclav Cete la kultu de l'epok C'est konsalte maché Mais nan kontek sa A l'epok Le yon chretien Té chretien Té gen servite la ka yon Moun ki tap servi ou Té gen instruksyon En nan kolosyen En nan efezyen Kite fèk onen Si toutfwa O se kretien O gen servite Trete yo bien Sonje kogon Mèt nan siel la to Weli Kretien pat trete Servite yo Meme jan avet moun ki pa Kon Venti En si sa se filimon En si sa se filimon Et se avek sa Nou gen tout Epit sa yo Ke nou kouvri Et pi nou gen Epit jeneral yo Epit jeneral ke nou Ete Et pi nou ferme Nou gen ebou Ebou mette akse sur la Supériorite de Jésus-Christ Mapre si nou sonje Ki live nan Ancien estaman Ki masha avek ebou Mapre kien On live nan Ancien estaman Si Ou Wali li Foli ebou Avek li Ou kawon brenni Lévitik Lévitik Paske ebou Lévitik Koune se livre Ki parla Konsernan Sacrifice Konsernan Jean Israël Litiote de servite Bon Dieu Atrever les sacrifices Nantaben Nakla dans le désert Pi pi devant Nantopla Ebou explike sa Ebou explike Que Jésus-Christ Qui est supérieure A tout ça Qui Où tu es Nantier Estaman Et lévitik Mapre dit Paul Parce que Mepre dit Paul Mais lévitik Levé Lévitik Lévitik La supériorité De Christ Christ est le Médiateur D'une nouvelle Alliance Lévitik Contrastez Les bonnes choses Du judaïsme Et les meilleures Choses du Christ Confirmant ainsi Les chrétiens Juifs Son grand livre De doctrine Que l'il y ait Évitik Lévitik 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 Qui est supérieure Aux anges Supérieure A Moïse Supérieure A Josué Supérieure Aux sacrificateurs Et puis Il mette accent Sur la vie De la foi Nous songez Qu'il chapitre Qui dit La foi La foi La foi La foi Est une Des choses On espère Une Demonstration qui est venu, anciennement, les dix paraissent, parce qu'Épître s'a metté l'accent sur la supériorité de Christ. D'après Épître, qui est supérieur aux anges, supérieur à Maurice, aux yeux, aux sacrificateurs. Il a traversé les cieux d'après Éboué 8-9 et fait propitiation pour nous-mêmes avec son propre sang. Et puis, nous avons Jacques. Jacques qui est écrit Épître, Jacques là. Vous savez qui est Jacques? Frère Jésus. Et puis, Apôtre Jacques, il y a eu de l'Épître dans l'Acte 12. Ça est Frère Jésus qui est là. Et Jacques mette l'accent sur l'évangile pratique. Il mette l'accent sur la nécessité de bonnes œuvres pour manifester une foi vivante. Il mette l'accent sur le modèle de conduite chrétienne. Jacques mette l'accent sur la vraie religion. Il mette l'accent sur l'impartialité de l'amour. C'est Jacques qui dit, la foi sans les œuvres est une foi comment? Morte. Jacques mette l'accent sur le contrôle de la langue. Dépois où vous voulez parler de langue, si ce n'est pas le monde mal, mais disant mal parlant, estomac glissé. Jacques, il y a toute théologie ça. Le contrôle de la langue dans Jacques chapitre 3. Jacques mette l'accent sur la sagesse d'en haut, le combat pour la pureté. C'est Jacques qui est écrit dans Jacques 4. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une émitié contre Dieu? Contre Dieu. Il dit, qui veut se faire ami du monde serait un comment? Ennemi de Dieu. Jacques mette l'accent sur la mise en pratique de la foi, la pratique de la prière. C'est Jacques qui écrit, quelqu'un parmi vous, est-il malade, est-il en joie? Est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et les anciens prient pour lui. C'est Jacques qui est dans Jacques 5. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et si la comédie de péché lui sera pas, pardonnez. Jacques mette l'accent sur l'évangile. pratique. Et puis, un et deux pierres. Il y a un épit, c'est un épit général. Hébreu, Jacques, un et deux pierres. Il parle concernant le fondement. Puis, un et deux pierres, c'est l'apôtre Pierre. Il parle concernant le fondement de la foi chrétienne. Et là, il y a un et deux pierres. Vous parlez là, vous parlez, vous parlez, vous parlez recevoir enseignement sur le fondement de la foi chrétienne. Et Pierre mette l'accent sur l'expiation. Jean-Christ est mouru sur le bois de la croix pour expier péché nous. Et Pierre écrit l'épit général pour encourager yon l'église qui persekuité. Pierre parlez concernant, yon l'église qui yon ba yon fournez ardente de la persekuité. Puis, Pierre prend tant, dans l'épit général, il predit apostasy. Apostasy kap vini. Par exemple, un Pierre, Pierre mette l'accent sur le salut en Jésus-Christ. Le mette l'accent sur la relation chrétienne, mais qui relation chrétienne d'où est gagné, sot la kayo et dans la société. Pierre mette l'accent sur la souffrance chrétienne. Yon, Jean pou chrétienne souffri. Ou pa d'où ap soufri pou yo, pou ke se voulo, ou voulo k fou ap soufri. Pierre dit kon sa, so ap soufri kom chrétienne, ou bien soufri. Le mette l'accent sur la souffrance chrétienne, 1 Pierre 3. Le mette l'accent sur la communauté chrétienne. Et, l'évanjile, et, 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 la son évangile qui parle concernant le fond de la foi, et puis la foi pratique. Et, nan, 2 Pierre, Pierre mette l'accent sur la persévérance chrétienne, le discernement des contrefaçons, pou ne pas détecter les faux docteurs. Puis, Pierre mette l'accent, pa d'où ap soufri en 2 Pierre 3, lui mette l'accent sur le jugement de Dieu, et le jour du Seigneur. saner les colères, bon Dieu, qui pral, qui pral atterri sous terre, aussitôt que l'église, enlevé. Ainsi, 1 Pierre et 2 Pierre, c'est parti classé, et puis, que l'église, il y a propre disciple Jésus qui a eu, Pierre. Porte parole là, 1 Pierre et 2 Pierre. Et puis, nous, après ça, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Qui est-ce qui écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean? Jean. Qui est-ce qui va me dire, combien de livres Jean écrit dans la Bible là? Rapidement, combien de livres Jean écrit dans la Bible là? 5! 5! Jean écrit l'Évangile selon saint Jean, Jean écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis Jean écrit ça, Apocalypse. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ou après que, dans tous les petits gens, Jean mette l'accent sur l'amour, sur la pratique de l'amour. Il mette l'accent sur la mise en garde contre les faux enseignants et ceux qui rejettent l'autorité de Jean. Dans les petits gens, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et Jean mette l'accent sur la communion chrétienne. Oui, dans 1 Jean, 1 Jean, 3 Jean qui dit comme ça, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement communions avec lui, le sang de Jésus qui est son fils, nous purifions de tous les péchés. 1 Jean, 9, c'est nos confessions de péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes les iniquités. 1 Jean, mette l'accent sur la communion chrétienne, lui mette l'accent sur l'assurance du salut. 1 Jean, 2 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 3 Jean, depuis où il y a un Jean, 2 Jean, 3 Jean, marchons au bon Jean. Parce que, Jean ne va pas dans le juif. Parce que si on marche dans la monde, marchons dans la vérité, marchons dans la lumière, marchons en commun avec le Seigneur. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et puis nous, il y a un Jude. Qu'est-ce qu'il y a un Jude? Jude. Jude, c'est le frère Jésus. Jude, c'est le frère Jésus. Jude, c'est le frère Jésus. Il y a écrit Jude, dans ce livre, qui est le seul chapitre. Jude, il parle concernant l'apostasie imminente, l'apostasie, l'apostasie, il parle d'abandonner la foi dans les derniers temps. Et puis, Jude écrit pour détecter, pour détecter, pour faire face à faux docteurs, et pour défendre la foi chrétienne. Jude, on dit tout petit, mais chaque verset, c'est quand nous. Jude, verset 24 dans Jude, Jude dit, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et pour faire nous paraître devant, irrépréhensible. Oh, Jude, c'est Jude qui construit froid, qui fait nous connaître, même si il y a un peu difficile, par le sang de Jésus-Christ, d'apparaître devant, parce que Jésus-Christ a pas moins un Saint-Esprit, il a préservé nous de toute chute. Jude, mettez accent premièrement sur l'apostasie imminente, ça qui a passé dans le monde-là, en termes d'apostasie, Jude, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu, pour nous défendre la foi chrétienne, la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, et puis finalement, nous, nous donnons les livres dans le Bible, qui est-ce qu'il y a? l'apocalypse. Et moi, c'est le seul verset pour m'enfermer. Apocalypse. Toutes les livres dans l'apocalypse. Apocalypse. Dans l'apocalypse, où est-ce que sa première verset a dit? Qui sa première verset a dit? Lise-la avec moi. Il dit comme ça. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à ses serviteurs Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, et le témoin de Jésus-Christ, et tout ce qu'il a vu. Verset 3. Ensemble. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est comment? Est proche. Apocalypse, c'est un livre qui inscrit dans le quatrième mot, qui résume les derniers, qui résume les Bibliens, son livre de consommation. C'est quatre mots qui résument toutes les Bibliens. En sénestement, c'est des livres de préparation. Quatre évangiles avec des apôtres, c'est des livres de manifestation. Les vétérés épites, c'est des livres d'explication. Et puis, Apocalypse, c'est un livre de consommation. Nous rivez! Nous rivez! Nous rivez! Nous rivez! T'as dit, Galle! Les sept étapes du programme de Dieu de la jour qui viennent. Sept bagailles qui viennent pour arriver dans le Capitulaio, nous viennent dans l'Apocalypse. C'est l'enlèvement de l'Église. La grande tribulation. Le retour personnel de Christ. Le jugement des nations. Non! Le règne millénaire de Christ. Le jugement du grand trône blanc et l'éternité bienheureuse avec Christ. Tout bagailles consommées dans le livre de l'Apocalypse. Avec Sam Sotoulala, « Etude là ». « À l'eau étant des anciens restants en soixante minutes. À l'eau étant des nouveaux restants en soixante minutes. Et puis, « Lors prédit, Pasteur, M'en prête pour tesla ». M'en prête pour tesla. M'en prête pour tesla. M'en prête pour tesla. M'en prête pour tesla. M'en prête pour tesla bien composée. Et puis, il y a trois crédits Trois crédits Pour tester l'Ancien Testament et l'Ancien Testament Amen Amen On nous compre, 147 français Marchons avec joie dans le bon chemin Son chant qui est adapté à l'étude À Soya Et pendant que Il se passe ça Pour baptiser, il se passe ça C'est bon, il se passe La dernière, c'est pour qu'on rentre la dernière On nous chante dans ça, marchons avec joie Marchons avec joie Dans le bon chemin Dans l'étroite voie Du bonheur s'offre Laissons en arrière Les biais de ses bas Prions notre Père De guider nos pas Content sur sa grâce Rappelez de sa peur Que rien n'apparasse Non pas des hommes Alléluia Alléluia Dans les derniers temps Dans les derniers temps Nous devons prouver Que nous vraiment Comparole Pour nous défendre notre foi Aidez-nous Seigneur Pour que Jean te dit A travers Paul Paul te dit Timothée Et fonce toi Et fonce toi De présenter devant Dieu Comme nous Mais pour Réunis Que Paul Mettez la joie La peine Au nom de Jésus Que nous te prions A lui Sœur Sois Donne La gloire Puissance Au siècle Au siècle Amen Que la grâce T'amour La douce communion Du Père Du Fils Et du Sain D'Esprit Reste et repose Sur nos cœurs En Jésus Christ Dès à présent Éternellement Amen Maranatha Maranatha Bonne nuit Que mon Dieu bénigne Sous-nous au fond Nous ne pouvons pas Mettez le derrière Pour nous déplacer Bon Dieu bénigne Amen Sous-nous au fond Sous-nous au fond Sous-nous au fond Sous-nous au fond